Nous devons conquérir, oh le monde, le monde, le monde est à Jésus, le monde est à Jésus, le monde est à Jésus, le monde est à Jésus. C'est le carrefour de l'Asie et dans l'Antiquité c'était un passage important sur la rue de la Soie. Dans leur désir de prendre le contrôle de l'Inde, les conquérants comme Cyrus le Grand, Alexandre le Grand, Diendis Khan et même l'empereur Babour sont passés par là. Dans ce pays, l'islam est la religion d'état et officiellement il n'y a pas de chrétien autochtone. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Cette semaine, le bateau de la conquête du monde pour Christ nous amène en Afghanistan. L'Afghanistan est étymologiquement le pays des Pashtuns, ou si vous voulez, l'émirat islamique d'Afghanistan est un pays d'Asie centrale et du sud en même temps, sans accès à la mer, entouré par le Spékistan, la Chine, le Tadikistan, le Pakistan, l'Iran et le Turménistan. Le pays a connu plusieurs statuts politiques, passant d'un état tampon de 1879 à 1919, rejoint la Société des Nations en 1921, l'État islamique d'Afghanistan en 1992. C'est le carrefour de l'Asie depuis l'Antiquité et le pays n'a connu que guerres et affrontements. Les trois guerres anglo-afghanes, l'invasion soviétique de 1979 à 1989 qui instaurent le communisme, la guerre civile jusqu'à ce que naisse le mouvement des talibans en 1994, sous le leadership du célèbre Mullah Omar, pour ne citer que cela. Les talibans sont des fondamentalistes islamistes qui dirigent le pays de 1996 à 2001. Le régime taliban a été fait en fin 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis en raison de son refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, le Saoudien Oussama Ben Laden. En 2021, les États-Unis retirent leur troupe d'Afghanistan et les talibans mènent une offensive à travers tout le pays. Le 15 août de la même année, les talibans reprennent Kaboul sans combat, 20 ans après avoir été chassés. Bien avant l'arrivée de l'Islam, l'Afghanistan était pendant des siècles un des centres névralgiques du bouddhisme. L'islamisation du pays a pris 200 ans et l'Afghanistan est un pays musulman à 99%. Officiellement, il n'y a pas de chrétien afghan et la seule chapelle du pays se trouve dans l'ambassade d'Italie et est fréquentée par les expatriés qui sont interdits de prosélytisme. Dans ce pays, c'est interdit d'avoir une Bible chez soi et chaque afghan converti au christianisme risque d'être dénoncé par un voisin, suivi d'un procès et au pire une condamnation à mort. Cette loi porte un nom, l'apostasie. Le pays compte 33 provinces, une population de plus de 38 millions d'habitants. Sa superficie est de 652 860 km². Il existe 40 langues répertoriées en Afghanistan et deux d'entre elles, le pachto et le dari, sont les langues officielles. C'est vrai qu'on y parle un peu d'anglais, de français, de russe et d'arabe. L'Afghanie est la monnaie du pays. Le plat national est le Kabouliboulaou. Kaboul est la capitale. Le 21 mars est le 9 janvier et le 19 août la fête nationale d'indépendance. L'économie du pays repose essentiellement sur l'agriculture, surtout que 85% des Afghans sont des paysans. C'est aussi l'un des plus grands producteurs de tapis au monde. Paradoxalement, à son image extrêmement religieuse, vu que la charia est en vigueur depuis toujours dans le pays, l'Afghanistan est le premier producteur mondial d'opiacés comme l'opium, l'héroïne et la morphine. Selon la publication annuelle de l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens de l'ONG Porte Ouvert, l'Afghanistan est en 2021, depuis plusieurs années, le deuxième pays le plus persécuteur de chrétiens au monde après la Corée du Nord. Malgré la dangerosité du pays concernant le christianisme, les Afghans sont des gens amicaux au fond, tant que la ligne rouge est respectée. Et surtout que les talibans veulent prouver au monde entier qu'ils sont un gouvernement sérieux et digne de confiance. En ce moment où ils cherchent à faire bonne figure à l'international, malgré l'embargo ciblé, le gel des avoirs et les interditions de voyager, et sachant que l'armée de méchanceté mal-ci a été démantélée, quel environnement mieux que celui-ci pour l'intervention d'un sauveur, puisque les Afghans en ont besoin, mais le combattent par ignorance. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur en Afghanistan, pas droit de création et de rédemption. L'Afghanistan a besoin de Jésus et celui qui nous a envoyés à la conquête du monde à les moyens de sa politique. Il nous suffit d'être courageux et forts, mais aussi extrêmement prudents comme des serpents. C'est toujours un plaisir de voyager avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans un autre pays. Et pour ceux qui nous regardent sur internet, laissez-nous la durée du séjour du peuple d'Israël autour du mont Sinai. Laissez votre nom et votre pays en commentaire. Et que Dieu vous bénisse. Nous devons conquérir Oh, le monde, le monde, le monde, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus.